Et si je vous disais qu'en mettant ça, là, on peut cuire sans rien en dessous, sans plaques de cuisson, vous me croyez ? La démo, c'est maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez Défité, très, super heureux de vous retrouver, car ça, ça fait 6 ans. Je vous explique, ça fait des années que je voyage beaucoup, en fait, pour le magasin quand même, donc on a un magasin, vous le savez certainement, donc voilà, on tourne cette vidéo ici en février 2023, on tourne plusieurs vidéos par jour, parce que voilà, mon boulot, c'est d'être au magasin à la base. On fait vraiment ça pour vous informer, et depuis que je voyageais, etc., à Milan, je vois cette cuisson, on peut cuire sur un plan de travail sans rien faire. Alors, je vous tease, je veux déjà vous dire que c'est possible, 6 ans que je cherche un fournisseur sérieux, 6 ans que je cherche une pierre sérieuse, et là, on a trouvé, et là, on a trouvé finalement, sincèrement, donc on a une plaque de céramique. Donc, on peut effectivement cuire directement dessus, on pourrait poser sa casserole sur de la céramique, la mettre dessus, ok ? Mais le fabricant qui fait ceci, il conseille de mettre un petit pas de silicone, alors on en a 2, 4, 5 zones, etc., on fait ce qu'on veut, mais nous ici, pour pouvoir le transporter, le montrer, on l'a monté en monofacé, en domino. Alors, on a fait un petit montage, ici, sous la plaque de 12 mm, pas plus que 12 mm, 20 c'est compliqué, on a en fait, effectivement, mis tout simplement un petit tiroir pour vous montrer, parce que ça, on peut le cacher ou l'intégrer dans le plan de travail. On met son petit repère ici, sa ventile, c'est normal, c'est une induction, et donc là, c'est-à-dire qu'il ne repère pas ma casserole. Alors, qu'est-ce qu'il a repéré tout de suite ? Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, imaginez que vous pouvez cuire, il l'a repéré, vous pouvez cuire et puis ranger votre tableau de commande de plaque de cuisson. Donc, ici, nous avons en fait, au final, deux zones. Alors, pourquoi faut-il ces petits pattes sans silicone ? Parce que, pour le moment, c'est assez logique, si vous faites une longue cuisson sur la céramique, la céramique va quand même, à un moment donné, un petit peu absorber la chaleur. Donc, ce petit patte sans silicone, il vous permet, effectivement, de ne pas abîmer la pierre sur le long terme. C'est plus intelligent. Alors, oui, on peut écrire de temps en temps dessus, mais il faut imaginer toujours que, il faut que ça dure 10, 15, 20 ans. Donc, en fait, grâce à ceci, vous avez la possibilité de dire, avec ce petit patte sans silicone, il y en a deux, quatre ou cinq, selon ce que vous avez envie, vous savez cuire à un moment donné dessus. Donc là, on va réaugmenter la puissance pour que vous puissiez voir. On a même un booster. Est-ce que, voilà, vous l'avez entendu tout de suite, ça a démarré comme une plaque vitre en céramique. Donc, ici, c'est très important. Quelle est la réelle différence avec une induction ? Eh bien, en fait, pas grand-chose, à part, effectivement, le temps. Le temps, ça prête un tout petit peu plus de temps. Si on devait schématiser, il faut une petite minute en plus. Pourquoi ? Mais simplement, quand vous avez un verre, ok, quand vous avez un verre, oui, ça chauffe. Quand vous avez un verre, ça va beaucoup plus vite à transmettre le champ magnétique. Ici, il met un petit peu plus de temps à cause de l'épaisseur de la pierre. C'est pour ça qu'on ne va pas au-delà de 12 mm. On ne fait ça pour le moment que sur de la céramique. Pas de marbre, pas de granit trop épais, pas de verre, évidemment, pas de coriand, etc. Pour le moment, il est vraiment en dessous. Et donc, l'avantage, c'est si vous passez d'une plaque de cuisson à l'autre, en fait, au niveau de l'autre plan de travail, la chaleur est très, très, très légère. Le pâte en silicone sera un tout petit peu plus chaud. Mais ici, vous retrouvez un plan de travail complètement normal. Donc, imaginez votre îlot de cuisine complètement pur. Et quand vous avez envie, vous posez votre casserole et vous vous mettez à cuisiner. Ça, c'est vraiment le plaisir. On va augmenter la puissance ici. Là, il va ventiler. Vous avez bien évidemment la fonction pause, le timer, tout ça, tout est dedans. Et vous allez avoir la rapidité quand même. Parce que quand le repérage est fait entre les deux, franchement, c'est quand même pas mal rapide. Le temps que ça chauffe, j'en profite pour vous toucher un mot. Également, des longues cuissons. Comme je vous le disais, ceci est quand même prévu pour les longues cuissons. Donc, vous pourriez, techniquement, grâce à ceci, avoir des cuissons un peu plus longues. Alors, est-ce que c'est fait pour ça ? Mais pas forcément. Est-ce que ça va tuer la plaque induction et les plaques en verre ? Non, mais c'est une nouvelle solution qui s'offre à la cuisine. Et je dois vous avouer que ça reste quelque chose d'assez extraordinaire à avoir en showroom, à montrer parce que c'est vraiment surprenant. Et ça permet de changer complètement le design qu'on peut avoir dans la cuisine équipée. Et donc, d'ouvrir complètement. Voilà, c'est parti. Vous allez voir. On part en ébullition complète. Comme une induction, si vous enlevez le récepteur de la plaque induction, donc là, il est en train de bouillir, donc on va faire le test. On l'enlève. Là, on a fait vraiment un petit cajot, un petit test de souffrance. Ceci est chaud. Voilà. Et donc, si on a envie, vous retrouvez une plaque de cuisson complète. Alors, dans le dernier détail que vous avez ici, vous avez là haut à droite, ce qu'on appelle le chargeur. Évidemment, vous pouvez également venir charger votre téléphone. Le chargeur se trouve en dessous. Et donc, vous pourriez également, dans le développement des choses qui sont cachées dans la cuisine, avoir d'une part les plaques de cuisson induction, comme je vous disais, 2, 3, 2, 4, voire 5. Et également avoir les chargeurs. Donc voilà. Quand c'est terminé, vous avez un plan de travail complètement libre. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée à un véritable plaisir que j'ai eu à faire. Alors, je voudrais, c'est rare quand je le fais, mais je voudrais effectivement remercier quand même la marque Sapien Stone. Sapien Stone, qui est vendue par mon copain Bruno, qui est distribuée par mon copain Bruno, qui permet effectivement d'avoir cette céramique et d'avoir en fait aussi, il se dit, voilà, on va faire le test. On va voir. Ça fait déjà plusieurs mois que ceci est en magasin, plusieurs mois qu'on le teste. Et franchement, ça tient extrêmement bien la température. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci. Et c'était ça le but, pouvoir tester, tester, tester. C'est le but de cette chaîne, c'est l'origine même de cette chaîne YouTube. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram, très présent sur Insta également, en story, etc. Mais TikTok, bien évidemment, abonnez-vous, laissez des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501